Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour terminer ma toile de chez Shein, vous l'aurez vu au titre. Donc aujourd'hui la vidéo sera un peu différente des autres, c'est à dire que là je tourne l'intro et l'outro après avoir déjà fait la partie. Donc c'est pour ça que là vous êtes déjà zoomé, déjà zoomé, pardon, parce que tout simplement j'ai pas envie de vous spoiler le résultat et vous faire attendre la fin de vidéo. Pour voir vraiment, surtout que logiquement la vidéo sera assez courte car c'est une vidéo en accéléré vu que quand je faisais ma dernière section, et bah il faisait assez nuit. Donc je suis désolée pour la luminosité, elle sera pas terrible, c'était tourné avec le flash de mon téléphone, mais aussi c'est parce qu'il y avait du bruit, voilà, il y avait une série en fond, etc. Et je voulais quand même vous filmer, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais la tourner en forme de timelapse. Du coup ça sera en accéléré, donc assez court, et vous verrez assez rapidement le résultat, donc vous inquiétez pas. Bon visionnage à vous, et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Me revoilà, du coup la toile est enfin terminée. Donc je vous ai changé le mode de cadrage, là le téléphone est vraiment en face de moi et pas sur le côté, donc j'espère que ça vous conviendra et vous perturbera pas trop. Mais voilà la toile terminée, je la trouve très très belle, mais par contre c'est vrai que bon, il aurait peut-être fallu quelques tailles en dessus, parce que du coup la tour Eiffel ne rend pas parfait. Mais disons que là on voit quand même que c'est bien pixelisé, mais ça lui fait un petit charme à vrai dire, en tout cas je suis très très fan du fond. Je pensais pas que j'allais autant aimer, mais le fait qu'il y ait du blanc ici et que là ça soit du rose beige et qu'il y ait des petites taches de violet et là un peu de gris, je trouve ça très très beau. Alors je vous laisse faire abstraction du bazar, mais voilà, là comme ça vous voyez, c'est vraiment plus joli comme ça pour vous. Et franchement dites-moi ce que vous pensez du fond, parce que moi j'adore, et de la toile tout court, mais voilà, en tout cas je la trouve super belle. Au niveau des détails, vous voyez même dans le blanc, on voit pas les symboles, ou alors c'est à quelques exceptions, mais c'est vraiment très très rare. Et voilà, c'est super top, en plus c'est vachement, ils sont vachement brillants. Là vous voyez quand ils prennent la lumière, ils brillent quand même, donc en caméra c'est difficile de faire ressortir ça, mais je peux vous garantir qu'en vrai il brille très très bien. Au niveau de la pose, c'est nickel, j'ai pas perdu de diamants entre temps, la colle tient très très bien, il n'y a rien à dire. Ensuite, au niveau des diamants, alors j'ai enlevé les étiquettes déjà avant, donc là vous voyez, il y a les diamants. Au niveau des restes, voici les premières couleurs, c'est pas énorme, mais il y en a plutôt pas mal encore. Voilà, vous le savez, il y a certaines couleurs, où il y en a plus que d'autres, en stock, vu que c'est en fonction de ce qui domine sur la toile. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer peut-être un peu toutes les couleurs. Alors attendez, je vais plus se mettre comme ça pour que ça fasse plus le focus. Vous voyez, il m'en reste de toutes les couleurs, j'ai pas de manque du tout. Et voilà, donc franchement, nickel. Il y en a assez dans toutes les couleurs, rien à redire. Les diamants sont nickel, je peux que vous le conseiller. Le seul truc, du coup, c'est de faire attention quand vous commandez à bien regarder la taille et voir si ça peut bien rendre. Parce que du coup, en moyenne, c'est des petites toiles. Quand je dis petites, c'est 30 par 30 ou 30 par 40. C'est déjà une bonne taille, mais voilà, il n'y aurait pas des grandes toiles. Il me semble qu'il y a un rendu sur le site. En tout cas, moi, je vous mets le lien en barre d'infos, comme dans ma vidéo précédente. Et sur cette image, il y a un rendu. Mais du coup, là, vous l'avez en vidéo, mais voilà. Donc si vous voulez vous l'acheter, c'est en barre d'infos. Et je ne vous avais pas dit le prix, mais bon, généralement, ça bouge. Mais c'est dans les 3-4 euros. Ce n'est pas cher. Pour une 30 par 40 en diamant rond, ce n'est pas cher du tout. 3 euros, c'est donné. Sur AliExpress, les 30 par 40, on peut les payer 8 à 10 euros selon le vendeur. Après, je mets des gros guillemets aussi. C'est vraiment en fonction de la période où on cherche, etc. Et des images. Enfin bref, il y a plein de points à prendre en compte. Mais en moyenne, c'est dans les 8 à 10 euros. Voilà, pour mettre tout le monde d'accord. Et on peut même trouver un peu moins cher. Si on a de la chance. Mais du coup, là, c'est même moins cher qu'AliExpress pour une toile comme ça. Après, la qualité, elle est nickel. Mais il faut compter qu'il y a des frais de port sur SHEIL. Mais bon, si vous faites une commande, vous pouvez très vite les enlever. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront dans la barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501